bonjour youtube je suis sébastien et voici une ponceuse bosch pex 300 ae c'est la ponceuse de madame qui elle aussi en a eu ras le bol de la ponceuse sur batterie dont qui manquait de puissance et dont la batterie se vidait tout de suite ou en tout cas trop vite donc elle s'est offert cette ponceuse quand j'ai regardé elle voit à peu près le prix de la mienne y'a pas à tergiverser oui elle a un fil elle est clairement mieux alors je suis pas prêt de me sponsorisé par bosch je suis désolé mais les outils 18 volts c'est à part la visseuse éventuellement perceuse pour le bois ça marche pas c'est pénible c'est c'est trop cher et c'est fin c'est du temps perdu pour rien je râlerai plus tard voyons voir cette ponceuse alors comme vous pouvez le voir à la servi elle a beaucoup servi madame s'en est servi pour poncer les volets faire les finitions pour essayer de rendre plus lisse là où le bois avait été un peu creusé par le sablage et là où il était un peu pour y griffer rayer donc le plateau à manger assez sérieusement néanmoins ce que nous montre la plate la plaquette dans la boîte c'est que il ya plusieurs plateaux possibles selon la dureté qu'on veut donc je pense que pour noël je lui offrirai les autres plateaux mais non sans rigoler je pense qu'on va les commander pour pouvoir avoir plus de de flexibilité dans l'utilisation quand on la démarre elle démarre progressivement elle fait le bruit d'une ponceuse je vous laisse en profiter j'avoue ne pas bien comprendre l'utilité de la puissance 1 mais c'est peut-être pour des matériaux soit très dur soit très tendre et avec des papiers très fins ce qui fait que ça aura un impact parce que sinon ça ça accroche et c'est la ponceuse qui tourne et pas le plateau donc mais dans l'absolu en termes de poids elle est équivalente à la bosch 18 volts donc le poids des batteries veut dire qu'on a moins de poids dans la ponceuse dans le corps de la ponceuse et en taille elle est à peu près similaire ce qui est amusant c'est qu'elle monte plus vite en régime quand on la démarre mais bon à part ça on a globalement deux ponceuses similaires ce qui n'est pas étonnant elles sont dans la même gamme de prix la vraie différence c'est que le bac récupérateur de poussière est beaucoup mieux scellé sur la la filière que sur la celle sur batterie et qui fuit beaucoup moins ce qui est une bonne chose et que malgré des heures d'utilisation le filtre tient encore en place là où sur la mienne il avait fallu le recoller avec le pistolet à colle chaude pour qu'il tienne en place parce qu'il s'était décollé quasiment immédiatement donc je sais pas si c'est une une particularité de ma ponceuse sur batterie ou si c'est l'usine qui n'est pas la même ou le procédé qui a changé depuis puisqu'il ya deux ans d'écart entre les deux mais clairement ce bac est beaucoup plus étanche il est aussi beaucoup plus beaucoup plus dur à fermer et à ouvrir à tel point que s'il est plein de poussière il est très difficile de l'ouvrir sans en mettre à côté ça c'est un peu dommage en termes de disques on a acheté des disques avec bosch comme ça on allait on a on en a eu une cinquantaine pour le prix de 10 ou 15 dans un magasin de bricolage et voilà l'utilisation l'osb n'est pas forcément la meilleure idée donc je vais prendre un bout de bois un peu plus adapté à vous montrer un effet à ce que je suis en train de faire parce que là ça ressemble à rien et ça ressemble à toujours à rien là vous voyez bien qu'elle est qu'elle est l'efficacité enfin le avant après est assez flagrant sur la texture du bois et le rendu moralité c'est une très bonne ponceuse elle n'a pas coûté plus cher qu'une avec batterie il n'y a pas besoin d'acheter qu'une avec batterie mais livrée sans batterie plutôt il n'y a pas besoin de chargeur il n'y a pas besoin de charger les batteries elle marche tout le temps on peut la brancher sans servir pendant des heures c'est quand même pas rien et je la trouve plus douce à utiliser que celle sur batterie dans le sens où elle embarque moins peut-être une façon dont le moteur le type de moteur où j'en sais rien mais elle a moins l'air d'embarquer et autre avantage celle ci est livré avec une boîte de transport et de rangement dans laquelle il ya largement la place de mettre le fil sans s'embêter on peut le mettre en vrac dedans comme vous voyez faire il ya même la place d'y ranger des disques de ponçage ce que je trouve assez malin comme concept il faut voir qu'il ya deux paquets de disques je les met dedans bon faut que je range le petit bout de plastique qui traîne je m'en aperçois toujours trop tard il suffit de les tenir serré et on peut fermer et on a un ensemble complet et tout ça je l'avais pas avec celle sur batterie elle est dans une boîte en carton et il n'y a rien pour la ranger et il n'y a pas non plus les batteries donc voilà j'aurais jamais dû acheter celle sur batterie j'aurais dû acheter une filière directement pour que madame craque c'est clairement qu'il ya un problème donc on en revient à je recommande pas les outils 18 volts au delà de la perceuse visseuse merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous intéressera si c'est le cas pensez à vous abonner et à la liker et puis si vous avez des questions des remarques les commentaires sont là pour ça si jamais bosch vous voulez sponsoriser je suis d'accord et je suis désolé de pas aimer les 18 volts 1 1 1 1 1 1 1 1